Quand on est venus, ils nous ont dit d'être confinés. Ça a été dur pour l'accepter, mais au final, après deux jours, trois jours, c'est passé, on est déjà habitué avec les gens qu'on vit ici. Depuis en Algérie, j'ai appris qu'il y a une maladie qui détruit le monde entier, appelé le coronavirus. Il faut avoir peur de ça, parce que quand tu reviens comme ça, certains vont avoir peur de toi, tes amis ne peuvent pas t'approcher comme ça, non, c'est pas bon. Quand on est rentré, l'OIM nous a offert des téléphones avec des puces pour être en contact avec la famille, les amis, tout, pour mieux se divertir pour le temps du confinement. C'est bon de faire un moment de confinement, de nous donner les cartes de test, quand même ça, ça peut nous aider aussi. La famille inquiète parce que c'est pas facile que ton fils sorte comme ça et tu n'en sais rien, sauf à son arrivée maintenant, il t'appelle et il rentre encore de rentrer dans la famille. J'ai trop inquiète, surtout les mamans. Moi, ma famille, en personne, elles n'ont pas pris mal en vue que j'étais là en bonne santé, donc du coup, je reste positif. Avant les sorties, il y a eu un peu de dégravement qui s'est fait, bon, à mon retour comme ça, c'est la honte et j'ai peur encore de rentrer dans la même vie. La peur, c'est genre, on a laissé d'autres amis qui ont sûrement avancé, nous toujours, on était partis, on n'a rien eu comme bénéfice. On est revenu à zéro encore, peut-être, on a trouvé d'autres amis qui nous ont dépassés et les moqueries et tout. C'est sûr, ils ne vont pas te dire en ta présence, mais ils vont le dire quand tu ne seras pas là. Les amis sont avancés que moi. Il y a certaines qui sont en l'école, qui continuent d'avoir leurs études et à certaines, qui font d'autres business encore pleins. À l'aide de l'OIM, peut-être que je peux m'en sortir avec un départ, j'ai réfléchi encore. Même nous aussi, on a seulement vu à la télé, on voit des gens qui parlaient comme ça, de nous dire l'aventure, c'est pas bon, il faut rester, travailler dans la famille, mais nous aussi, on a risqué notre vie. Ce que j'ai à dire à ceux qui sont ici, c'est de prendre tout ce qu'ils font au sérieux, car l'aventure, c'est pas facile quand même.